J'aimerais d'abord remercier Thierry et tous les membres de staff de votre organisation pour l'organisation de cette conférence. Je voudrais remercier pour tous les gens qui étaient ici au panel et qui ont participé de cette conférence. Hier, c'était la commémoration de l'assassinat du Premier ministre Ishaq Rabin, qui a été assassiné le 4 novembre 1989. Il n'a pas été assassiné par un terroriste islamiste. Il a été assassiné par un jeune juif qui est issu d'un mouvement radical de la société israélite. Et donc, c'est l'assassinat et s'est produit sur la place de l'Université. Aussitôt que Rabin a fini sa convention, il est sorti. La personne qui a tiré dessus voulait arrêter le processus. Nous avons eu deux grands leaders en Israël qui ont changé l'histoire du Moyen-Orient. Menahim Miguel en État, c'est celui qui a fait conclure les accords de paix avec l'Egypte et le retrait du Sinai, et il a conclu l'accord de paix avec Sadat. Et l'autre, c'est Rabin qui a signé les accords d'Oslo et qui a signé la paix avec la Jordanie. La question, justement, est-ce que nous sommes dans un cul de sac concernant la paix au Moyen-Orient entre Israël et la Palestine ? Est-ce qu'on a perdu tout espoir ? Je suis de ceux qui ne perdent pas espoir. Je ne suis pas dans un cul de sac. Nous ne pouvons obtenir la paix si nous agissons de manière correcte et logique. C'est ce que je vais m'attacher à expliquer. D'abord, nous devons essayer de voir pourquoi nous sommes coincés, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avancer. Nous avons au moins deux fois l'opportunité d'avoir signé une paix finale avec la Palestine et qui a été rejetée, malheureusement, par les Palestiniens. Le premier, c'est quand le Premier ministre Barak avec Arafat ont accordé tout ce que les Palestiniens avaient demandé, un État sur la rue Ouest, avec le Jérusalem, avec Gaza, avec tout ce qu'ils demandaient. Et Arafat a refusé. La deuxième fois, c'était le Premier ministre Romer, qui a presque accordé avec Abou Mazin, mais jamais ils n'ont signé cet accord. Et je me suis demandé pourquoi ils ne finalisent pas ces accords de paix. Pourquoi est-ce qu'ils ne signent pas ? Est-ce qu'ils ne veulent pas avoir un État palestinien ? Ma réponse à moi-même, quelqu'un qui était dans la politique pendant des années, au sein du gouvernement israélien, dans différentes capacités, au cabinet de la sécurité, je sais tout ce qui se passe. Ma conclusion, c'est qu'en fait, pour avoir la paix, il faut deux partenaires. Le premier, c'est représenté par le Premier ministre d'Israël, qui voulait payer tout le prix à payer pour la paix, mais il y a l'autre partie. L'autre partie, c'est le parti palestinien. Ce que nous attendons des Palestiniens, ils doivent prendre une décision pour avoir la paix. C'est une décision qui est dure à prendre, mais une décision qui doit prendre, ça veut dire renoncer à ce qu'ils appellent le droit de retour. Ça veut dire que les réfugiés ne pourraient pas revenir dans les territoires d'Israël après l'accord de paix, ils vont revenir dans l'État du Palestine, mais pas en Israël. Ou qu'un leader palestinien, à mon avis, va accepter ce genre de décision. Ils ne peuvent pas le faire par eux-mêmes. Donc comment on va régler le problème ? Je pense que la seule solution pour arriver à la paix au Moyen-Orient, c'est à travers ce qu'on appelle l'initiative saoudienne ou l'initiative arabe. Et les soutiens les plus fervents de cette initiative depuis 2002, depuis qu'elle s'est apparu, je me bats pour expliquer et convaincre les premiers ministres d'Israël, le gouvernement et le Knesset d'aller dans ce sens. Pourquoi est-ce que j'y crois ? Pourquoi est-ce que je pense que c'est ça la solution ? Je vais citer deux phrases de l'initiative arabe. L'initiative arabe dit que si vous faites la paix avec l'Israël et les Palestiniens en retournant aux frontières de 1967, et si vous arrivez à une solution qui soit agréable aux palestiniens, que les pays islamiques sont prêts à signer la paix avec Israël et formaliser cette paix, et ce sera la fin de cette histoire. Je pense que ça, c'est fantastique, et j'y ai cru si fort que quand le Premier ministre Sharon, j'étais également ministre dans son gouvernement, quand il a voulu se désengager de Gaza, j'étais en train de lui s'y gérer, ne pas se désengager de Gaza. Et il a dit, « Appelez l'initiative, prenez l'initiative, prenez l'initiative, négocions avec eux, ça va nous amener à la paix. » Pour combien ? Pour quelles raisons ? Quatre raisons. La première, si vraiment on obtient la paix à travers l'initiative arabe, nous serons dans une situation où on aura la garantie de l'existence de la paix parce qu'on va offrir la paix avec non pas avec l'Israélien, les Palestiniens, mais avec 57 pays arabes. On ne va pas signer un accord qui va être après dénoncé par d'autres pays. Donc voilà, ça nous donnait une garantie d'exister dans le monde. La deuxième, ce serait la façon, à mon avis, de vraiment régler le problème de Hamas et de Fatah. Même maintenant, il y a un progrès en ce moment parce qu'il y a une activité très agressive et très positive du président sisi égyptien qui les a amenés à la situation à laquelle ils sont arrivés, qu'ils essayent de se réconcilier. Troisième point, c'est la meilleure façon de transférer cet accord auprès d'Israël. Si vous arrivez avec un accord, pas seulement avec la Palestine, mais avec 57 États musulmans et arabes, ça va changer la face du Moyen-Orient. Ça sera beaucoup plus facile de faire passer ça à la Knesset et auprès du public israélien. La raison pour laquelle je suis optimiste aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de choses se passent au Moyen-Orient et dans cette partie du monde où nous vivons. Et je voudrais vous les compter. Première des choses, c'est l'intérêt des pays arabes à changer. Ils se trouvent maintenant dans la même situation dans laquelle nous sommes battus quand on combattait le radicalisme islamiste. Et maintenant, l'Égypte est en train de combattre de l'islamisme radical, ils sont dans la même situation dans laquelle nous étions auparavant. Et c'est pour ça que maintenant, nous sommes beaucoup plus reliés maintenant aux Arabes islamiques, même si on n'a pas de relation diplomatique avec la plupart d'entre eux. Mais nous avons maintenant une très bonne coopération, justement, parce que nous combattons tous le radicalisme islamique. C'est difficile à croire, mais c'est la vérité. Après, le traité avec l'Iran sur les armes nucléaires n'est pas contre l'Israël, contre l'Israël. Je ne pense pas qu'ils nous ont attaqués. Ils veulent avoir une arme nucléaire pour être le pays le plus fort dans le monde arabe. Et ça, ça inquiète tous les Etats arabes de la région, l'Arabie, les pays du Golfe, tout le monde. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas de cette puissance iranienne. Donc, dans ce cas, encore une fois, nous avons un intérêt commun, parce que nous, non plus, nous ne voulons pas d'un Iran qui soit une puissance nucléaire. Troisième point, l'Arabie saoudite est en train de changer. Regardez ce qui se passe en Arabie saoudite. Le nouveau gouverneur de l'Arabie saoudite, qui est le prince héritier, a fait des choses qui étaient impensables, qu'on ne pouvait pas imaginer il y a même juste quelques deux semaines. Regardez les changements qu'il a opérés. Il y a des changements. Il prend très sérieusement sa prochaine position comme roi de l'Arabie saoudite. Il est en train de changer tous les gens au gouvernement. Il a maintenant donné à Zil Hariri, qui a fui le Liban parce qu'il a peur pour sa vie. Il a envie de construire une ville moderne, extrêmement moderne. Et deuxièmement, l'Arabie saoudite maintenant est vraiment en faveur du processus de paix. En fait, c'est leur initiative, cette initiative dont je vous ai parlé. Et dernier, mais pas le moindre, c'est à mes yeux de dire, mais je vais le dire. Il y a eu une contribution de Trump. Il a fait quelque chose de bien. Quand il est venu visiter Israël, il est passé par l'Arabie saoudite. Et il a changé, il a aussi changé l'attitude de l'Arabie saoudite et d'autres pays arabes envers la paix en Israël, avec Israël. Donc maintenant, nous avons tous ces éléments qui sont en faveur de la paix. Les gens se demandent comment on peut avoir la paix si le Premier ministre d'Israël est si un parti d'extrême droite qui ne veut renoncer à rien. Et là, je vous dis, nous avons un paradoxe en Israël qu'on appelle « Comptes de la paix et les colombes de la guerre ». Donc il n'y a que la gauche qui peut faire la guerre avec un consentement national et la droite qui peut faire la paix avec un consensus national. Donc voilà. Je suis au parti de Begin. Je l'ai connu, j'ai travaillé avec lui, j'ai travaillé aussi avec Rabat. Personne au Likud pouvait dire qu'un président parélicien allait renoncer au Likud. Parce qu'il a des terrains à l'Egypte, les gens l'auraient destitué. Même chose aujourd'hui, nous avons Netanyahou qui est de l'extrême droite, qui n'est pas très, très en faveur de la paix pour l'instant. Mais si peut-être Trump a arrivé à l'amener à un point où il va devoir prendre une décision en faveur de la paix, il va passer, il va passer de cet accord. Parce qu'il vient de l'extrême droite, et bien ça va être accepté. Surtout si c'est justement une chose qui est basée sur l'initiative arabe. Je pense que le problème avec les Palestiniens, ce n'est pas un problème américain. Les Américains ne comprennent pas les Arabes, je désolais de vous le dire, et ils ne comprennent absolument pas les Arabes. C'est à nous, les Palestiniens et les Israéliens, de régler nos problèmes. Si on va à Oslo avec les Américains, il n'y aura jamais d'accord à Oslo. On a réussi à Oslo parce qu'il y avait les Palestiniens et les Israéliens tous seuls. Il n'y avait pas d'autre parti. Et donc on a signé beaucoup de choses. Et je suis désolé de dire qu'on n'a pas tout conclu à cette époque-là. C'était une des grandes erreurs d'Oslo. On n'a pas vraiment finalisé l'accord. On a finalisé l'accord avec l'Égypte tout de suite. Et on a procédé par étapes. Donc vraiment, j'espère qu'on va y arriver. Mais en tout cas, j'en fais mon combat. Je pense qu'on réussira. Et merci de votre attention.